C'est sa partie. Salut ! Salut, salut, salut à tous. Donc on est là pour la deuxième partie de l'émission. Donc si vous nous rejoignez sur YouTube, c'est la deuxième partie. Donc pour ceux qui sont en live, vous, vous voyez que ce n'est pas la deuxième partie. Donc on est encore là. Tu voulais terminer quelque chose ? Ah, tu vas censurer. Non, parce que je voulais qu'on en débattre ici. Voilà, alors je vous explique. Je n'ai jamais joué à jouer. On parlait de Toki juste un petit peu avant. Il veut nous donner son anecdote. Voilà, on a fait un concours chez Emile Alpi sur Toki. Et tout le monde jouait. C'était du scoring, c'est ça, c'est au point. C'était ça. Alors pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube pour la deuxième partie, ils disent, putain, on commence, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc le concours se déroule. Tout le monde joue dans la soirée et tout. Puis Huawei, il fait bon score et tout, il est en tête. Moi, je n'ai jamais joué. On ne parle de Toki. Je n'ai jamais joué de Toki. Je n'ai jamais joué de Toki. Du Lune de Detsensu. La première fois, j'essaye, je n'y arrive pas. Puis j'ai joué dans la soirée. Puis après, je fais un putain de score. Je suis premier. Et lui, il est fait l'air. Après, il arrive. Et puis toute la soirée, il m'a dit, mais c'est quelqu'un, vous avez triché. Il ne croyait pas que c'était moi. Il s'est vexé. Il est resté pendant une heure jusqu'à ce qu'il batte mon score. Et après, il a battu mon score. Il a fait, voilà, il a dit, il a pris sa petite voix de Tarlous, comme ça. Comme il l'a fait tout à l'heure. Et après, il m'a dit, il a gagné. Il a gagné parce que j'ai laissé. Après, il allait pleurer. Mais voilà la vérité. Et il est persuadé que j'ai triché. Parce qu'en fait, il y avait un lot à gagner. Il y avait un cadeau à gagner. Il y avait un premier prix. Oui, c'est vrai. Et au départ, le premier prix, Wawa était prêt à le laisser à Mike. Ça, tu ne sais pas, ça. Oui, c'est vrai. Quand il a vu le prix, il a dit, oh putain, il est trop bien, je le garde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, genre, je balance, mais c'est pour faire rire les gens. Non, en plus, c'est vrai. Alors, attends, il est où le pix ? Parce qu'il y avait un pix. Ah oui, le prochain cadeau. Donc, on vous explique un petit peu. On est donc là, dans la deuxième partie. Et en plus, moi, je n'aime pas trop ça là. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Un petit peu d'éclairage, voilà. Ah, c'est bien ça. Tu peux faire ça pour nous aussi. Oui. Ça le fait sur les deux ? Oui, on pourra éventuellement. Et donc, on est dans la deuxième partie. Donc, comme vous pouvez le voir, dans la première partie, nous avons fait le premier jeu qui était Joe & Mac. Deuxième partie, on a fait le débat. Le débat était, est-ce qu'on peut parler légitimement du rétro gaming si on n'a pas vécu l'époque ? L'époque, si on n'y était pas, on va dire. Ensuite, on a joué à Legendary Axe. Donc, le thème était les hommes préhistoriques. On a joué à Legendary Axe 1. On a eu un petit peu du mal à jouer. On a joué au 2. Après, on s'est dit, bon, on va lancer peut-être un autre jeu. Donc, on était en train de penser à Toki. Mais là, donc, la deuxième partie va durer aussi une heure. Et on se demande si on lance Toki ou on lance le Tepakap. Parce que dans la deuxième partie, il y a le Tepakap avec un E. que j'ai bouillé d'enlever. C'est ça, il s'est un peu américain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va dire que normalement, dans la deuxième partie, on aurait dû... Tepakap ou t'es Pakap ? Dans la deuxième partie, on aurait dû continuer le deuxième jeu. Ce qui n'a pas été le cas. Et ce qu'on se laisse... Mais ce n'est pas grave parce qu'on va jouer à Toki à la place. Alors, est-ce qu'on se laisse 10 minutes sur Toki ? Et c'est toi qui joues ? Oui. Et juste pour vous dire, donc, on a Pix'n Love qui est le partenaire de l'émission. Donc, vous allez pouvoir gagner, donc là, on est dans la deuxième partie, un MOOC. C'est le dernier, c'est le dernier sorti, le Pix'n Love Strider. Voilà. Donc, à chaque émission, vous pourrez gagner un MOOC. Donc, il y aura un quiz qui est effectivement dans la deuxième partie. C'est un MOOC ou un ouvrage. Ça pourrait être un ouvrage de chez Pix'n Love au hasard. Et d'autres lots, parfois. Et d'autres lots, effectivement. Comme aujourd'hui, super gros lots. Et vous aurez aussi... Super beau lots. Cette magnifique statue de Denver, le dernier dinosaure, a gagné tout à l'heure. Elle est magnifique. Regardez. Elle est sublime. Et c'est là. Tu le fais trop bien. Elle est sublime. Alors, pour les nouvelles générations, ils ne savent pas. Qu'est-ce que Denver ? Denver, le dernier dinosaure. Je ne sais pas vous, mais si vous essayez, je le trouvais malsain un petit peu. C'est un peu relou, tu zappes quand tu avais Denver. Alors, on va commencer avec Toki. On va repasser en mode Toki. Vous avez bien compris. Alors, le Tick Pack Up, pour que vous sachiez, c'est comme un espèce de petit concours entre nous qu'on va faire. Donc, on va lancer Toki dans un premier temps. Juste 10 minutes. Pour voir ce qu'il y a envie qu'on voit. Parce qu'effectivement, c'est à l'inde des cavernes. On est d'accord ? Transformer en singe. Transformer en singe. Exactement. Tu chaunes bien, Huawei. Je chante bien ? Ben oui. J'ai toujours bien chanté. J'ai toujours eu cette fibre. Il est sorti de la boîte. Il y a une belle boîte avec le Denver. Alors, pour mettre les crédits, c'est le bouton... Tu peux encher un homme des cavernes. Tu peux encher les crédits. Non, je suis d'accord. Non, les boutons du milieu. C'est ça. Il a un petit fadimal. Il y a le master qui joue. Arrête de dire ça. T'as la pression. Ah ! Quelqu'un a reçu un SMS ? C'est moi. C'est normal. Non, c'est pas moi. C'est normal que ça ne fonctionnait pas. Mais oui, je... T'as le son ? Tu veux le son ? Ah, tu veux pas le son ? Continue le débat, là. Qu'est-ce qu'il va... Non, non, mais c'est si. Continue à parler, là. Alors, ça, c'est un homme des cavernes. C'est un singe des cavernes, c'est ça ? Non, c'est un homme des cavernes transformé en singe. C'est un singe des cavernes. La blague, c'était de dire que c'était un singe des cavernes. On entend bien le son, là ? On entend plutôt bien ? Ça va, c'est tout pareil. Donc, alors, qu'est-ce que vous nous dites, là ? Ouais, je sens bien, je sais, c'est bien. Il y a toujours le décalage. Ah, on va chercher à l'Evador, avec l'émotion. Denver, c'était sur FR3, c'est Helmetech qui dit ça, effectivement. Mais Denver, c'était sur FR3, ouais. Il y avait quoi ? Il y avait d'autres trucs avec Denver. Il y avait les autres chats, sur FR3. Vous voyez, l'émission, elle est nostalgique. Il n'y a pas que du jeu vidéo. Il fera ses l'émain. Voilà, la petite boîte. Oui, il a jamais digéré. C'est presque des fêtes sur Toki. Il était fixé. J'ai gagné et ça, ça ne t'a pas plu. Il ne voulait plus lâcher le joystick. Il était fixé. Il y avait une autre personne. Il y avait un mec qui était bon. Et on se tirait la bourre un petit peu. C'est pour ça que j'avais du mal à y croire. Parce que d'un seul coup, tu ne jouais plus, toi. Mais je ne sais pas. Tu avais fait ton score et c'était fini. On ne t'entendait plus parler que toi. Il ne m'a jamais cru, en plus. Non. Même maintenant, je suis sûr que tu ne me crois pas. Mais tout à l'heure, il a failli dire quelque chose. Il peut dire quelque chose. C'était moi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce jeu-là, Emile et Alpilin ? Rien. Je n'ai pas plus d'infos que ce que tout le monde connaît. Ce serait intéressant, d'ailleurs, peut-être de faire un rétrograde test poussé là-dessus. Ce serait bien. Avec qui ? Avec un interview de développeur, tu vois. Avec des anecdotes sur le développement, sur l'idée, sur, je ne sais pas. Par exemple ? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà préparé ça ? On ne serait pas en... Il ne serait déjà pas en boîte. Et monter dans cinq ans ? Est-ce que ça ne serait pas le cas ? Les mini-cums, c'est une génération après. Oui, deux générations après. Là, on avait lâché un. Oui, il a l'air partout. Non, nous, c'est déjà sur Amus 3, Club d'eau, récré à deux. Les mini-cums ! Mais toi, tu regardais encore ? Mini-cum, ni-na, 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 ni-na. Tu regardais encore, toi ? Moi, les mini-cums, j'étais grand, je ne leur ai plus. Ah, moi, je ne regardais pas. D'ailleurs, le lien des personnages, je croyais que c'était... Il y avait Antoine de Cône. Il y avait Antoine de Cône. Il y avait Antoine de Cône. Il y avait la chanteuse Elsa. Il y avait Nagui. Il y avait M.C. Solar. Il y avait M.C. Solar. Il y avait Vanessa Paradis. M.C. Solar, oui. Tu sais dans quoi ça passait d'Eleveur ? Dans Sam Dynamite. C'était le soir, le samedi. C'était Brenda. On présente une petite brunette à cassettes. Je me souviens que c'était le soir qu'on avait ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui connaissent samedi soir. Il vient de le dire, Kenny Fleury. Et ce qu'on va faire, c'est... Emilie Alpi, c'est quand tu termines le deuxième boss et on se met au Tépa Cap. Allez. Il est devenu quoi, Boombo ? On l'a retrouvé dans une case dans le 78. Boombo ! Dans une case du 9-3, là, Boombo. Il était... Il l'entuné... C'était une fille, Boombo. Boombo, petite automobile. C'est vrai. Avec une... Tu pars ici fragile avec ton... C'était nul. Si tu regardes maintenant, ça... C'est décafas. Comme masque, ça pleure. Moi, il y en avait un, c'était... Renard Chenapan. Je sentais la chanson, mais franchement, le dessin animé, il me rendait fou. Renard, c'était... Les productions françaises. Les productions françaises, ça. C'était art, ça, Renard. Non, Clémentine. Il y avait un second degré dans Renard, c'était vachement grivois et tout. Je m'en rappelle. C'était un peu malsain, là. La renarde, elle était un peu cochonne. T'aimes bien être cochon. Elle avait des formes et tout. Quand tu étais gamin, il y avait un petit truc implicite que tu voyais. J'étais comme ça, la forme et tout. Remarque. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais amoureux de... Non. Dans les trois mousquetaires de Constance, la renarde. Pareil. Pareil ? C'est malsain, quand même, d'être amoureux. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bon, là, t'arrives presque au dernier... On peut s'arrêter, si tu veux. Ah non, non. Alors, par contre, Faxa, non, on déconne. On ne regardait pas de gêne. Il ne faut pas abuser. Non, non, non. T'as du mal, là. Alors, on va passer au Tepaka. Et en même temps, on fera le... Quand on fera le troisième jeu, on fera le quiz. Qu'est-ce que tu en penses ? On fera le quiz au troisième jeu, que ce sera plutôt vers la fin. Cosmocat. Donc, on va... On va donc passer... Il chante les paroles au deuxième jeu. Il y avait Gigi qui était à poil quand elle se transformait. C'est vrai. Et il y avait Cobra, il y avait les... Vite fait, quand même. Les Cobras, c'était assez hot aussi, dans Cobra. C'est vrai. Les Cobras, c'était pas pour les enfants, au départ. Ouais, c'est vrai. Mais super série, par contre, ça n'a pas vieilli. Ah, ok. Ouais. C'est vrai. C'est une des rares. Parce que franchement, les maîtres de l'univers, ça a pris un coup derrière la nuit. C'est nul. Oh là là. C'est horrible. C'est l'animation, filmation. Le Tepaca. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le Tepaca ? Qui c'est qui a un téléphone avec chronomètre ? Moi, j'ai un Nokia 31. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Super Adventure Island. Et là, le... C'est quoi ? C'est au point ? Non. Alors, comment vous voulez le faire, en fait ? Parce que là, on vous l'a dit, donc c'est la deuxième partie, mais on est vraiment en mode, c'est le pilote. Donc là, vraiment, on est en train de tester un petit peu, au niveau de la technique, au niveau de tout ça. Et on va vraiment voir comment ça se passera par la suite. Donc là, c'est vraiment une émission limite. Elle existe sans exister. Elle est vraiment... Vous voyez, il y a des invités qui ne reviendront pas parce qu'on va être envoyés. Ce que vous ne reverrez jamais. Donc, on fait partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Tepaca. Donc, si tu peux prendre la manette, Emile Elpi. Donc, on fait une vie. Alors non, moi, ce que je pensais... C'est quoi le DeFi ? DeFi. Donc, oui, tu voulais appeler ça le DeFi. D-E-F-A-I-2-L-E. Genre, comme tu DeFi. Mais t'es pas cap, j'ai bien. Non, non, c'est pourri. Arrête. Non, mais t'es pas cap, c'est sympa, non ? Sans E, ouais. Bah là, il n'y a pas d'E. T'es pas cap, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. T'es pas cap. Donc, ce qu'on va faire, en fait... Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'on fasse les deux premiers stages et celui qui va le plus vite et qui, finalement, aura eu plus de points pour nous partager à la fin. Bah, les points, les points, ouais. J'ai rien compris. En une minute, c'est ça ? Genre, en un temps ? Non, non, mais le plus vite, c'est-à-dire qu'on met le chronomètre. Celui qui va le plus vite d'abord et si jamais il y a égalité, c'est au point. Il s'énerve. Le mec, il est un phare. T'es énorme. T'es énorme. Donc, tu commences ? Alors, on y va. Allez. N'hésitez pas vraiment, parce que là, je sens qu'au niveau du son et tout ça, s'il y a des petits soucis de son... Il y a Elbetech qui me fait salut. Ouais, salut Elbetech. Fais le jeu ou pas ? Mais oui, là ! Oui, tu peux le lancer, là. Non, je peux pas. Ah non, mais non, c'est normal. Non, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est la faute à Wawa. Encore. C'est normal. C'est normal. Allez. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu peux le lancer. Attends deux secondes. C'est Takahashi Meijin, en fait. J'aime bien les blagues d'onde de jeu. T'es pas qu'à PDP. T'es pas qu'à PDP. Alors, attention, je vais mettre le chronomètre au moment où il va commencer. Il faut faire quoi ? Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Tu vas le plus vite possible. D'accord. Tu vas vite, tu vas vite. Faut arriver au bout du premier niveau, c'est ça ? Ouais, tu vas vite. Tu trances, tu trances. Faut aller le plus loin possible. Voilà, exactement. Salut, honte de jeu. Salut, honte de jeu. Il est cassé en pierre, là. Allez, vas-y maintenant. T'en peux plus, bâtard, toi. Bâtard là où, là ? Wawa, t'as trop de reverb. Wawa, t'as trop de reverb. C'est vrai. Mais c'est... On le dit souvent dans la rue, ça, d'ailleurs. On va le changer. On évoluera à ce niveau-là. Oula, y'a pas vraiment. Tu peux appuyer sur Star, non ? C'était p*****. Attends, alors, attends, avant de commencer. Attends. Attends. Un. Attends quoi ? Deux. Go ! Eh, mais... Rires Ça y est, stop, fini. Mais ça marche pas ? Non, mais attends. Ah non, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oh, p*****. C'est vraiment l'épisode zéro. Ah oui, non, non. Mais c'est bien, parce que ça va nous permettre de... Il n'y a pas de l'instant là, le temps. Attends, reviens en arrière. Non, reviens, reviens. Mais je peux pas. Si. Si, reviens là. Mais je perds de la vie, là. Ah, tant pis. On va, on va, on va refaire un truc. Ne bougez pas, ne bougez pas, on est là. Mais c'est bien, parce que vraiment, ça nous permet de voir les... Il fait la brésilienne le personnage à faire ça. Avec ses jambes. Allez. C'est bon ? Arrêtez. Réinitialisez. Attends, attends, attends. Ah, p*****, c'est bon, là. Non, mais je peux pas tirer, là. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Et pourquoi je peux pas tirer, là ? Il faut... Si, si, mais regarde les autres. Oui, voilà. Je trouve une arme, d'accord, ok. Ah, mais c'est celui-là. Non, je comprends, en fait. C'est Wonder Boy, en fait. Ah, alors... Tu as des infos, là-dessus, tu peux expliquer pourquoi ça ressemble à Wonder Boy. Je crois que Florent Gorge avait fait un truc là-dessus, non ? Il y a le livre sur Takahashi Meijin. Ah oui, Takahashi Meijin. Pourquoi ça ressemble à Wonder Boy ? Bah, parce que c'est le plus ou moins, c'est la Hudson qui a repris les droits en groupe et ils ont habillé le personnage en Takahashi Meijin. Takahashi Meijin, en fait, c'est une personne qui faisait des concours, en fait, de chez Hudson Soft. Donc, des fois, ils faisaient des rendez-vous, par exemple, dans des salons, ouais, venez essayer de faire des concours, comme là, on est en train de faire, par exemple. Et le Takahashi Meijin était un très très bon joueur, donc il est devenu très populaire à Mande. Je crois qu'il jouait à je sais plus quel shoot them up et il tirait, il était capable de tirer 16 fois par seconde, je crois, non ? C'est ça, il avait une dextérité au niveau de ses... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le thermographe qui dit Samir, reviens parmi nous, on est en train de faire un ! Vite, vite ! On est en train de faire un défibrillateur ! Samir est là, ne vous inquiétez pas. Donc là, une minute, il faut que tu fasses le deuxième stage. Parce que là, c'est le même... Ah oui ! Faut que tu ailles jusqu'à la fin du... Là, ça recommence au début ou il y a des... Non, 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 il y a un checkpoint. Mais t'es pas cap, hein ! En même temps, quand tu commences, c'est... Ah, mais arrêtez ! Vous me faites perdre ! Si t'es en game over, t'es en game over après, attention ! Pour le coup, là, je crois que tu vas être en game over. T'es dernier ! Faut qu'on se rappelle jusqu'où il a été, parce que ça se trouve, on n'ira pas plus loin ! Ouais ! En plus, on disait le premier stage, je pense que ça ira pas plus loin ! Je connais pas ce jeu, je suis désolé ! Et puis en plus... Et donc, pour terminer, Takashi Meijin, en fait, est devenu tellement populaire lors de ses concours, qu'il est devenu... C'était le personnage surhumain, parce qu'il arrivait à faire des... Effectivement appuies sur un bouton très rapidement... 16 fois, je crois ! En une seconde ! Très qu'elle file, très qu'elle file ! J'imagine sa femme comment elle était contente ! Ah voilà ! Il y a des jeunes qui regardent, c'est pas bien ce que tu dis ! Donc deux minutes, pour arriver, même pas à la moitié du premier stage ! Je crois qu'on va se cantonner au premier stage ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Plus la moitié ! Qui c'est ? On aurait dû noter ! Deux minutes, 0-3 ! Tu retiendras ton score ? Il y a des témoins ! Allez, maintenant, à toi ! Allez, un... Je te dis, hein ! Deux... Trois ! Go ! C'est parti ! Il est où, le beau trousseau ? Oh, t'as failli éviter les haches ! Ah, tu peux courir ? Mais je savais même pas que vous pouvez courir ! Ah bah, c'était à toi de le découvrir ! C'est vrai que tu cours, ou toi tu tires sur la hache ? Oh, le boulet ! T'as même pas qu'on cueille ! Oh là là ! Ah non, ça fait... Ça va, oh ! Ça va, il est mauvais, c'est bon ! Je me souviens... Le but, c'est d'aller plus vite à la fin, hein ! C'est pas... Hop ! Après, il y a le score qui compte ! Mais vu, étant donné là où il était, tu peux laisser tomber le score, je crois ! Ça touche, ça ou pas ? Oui, le feu, je crois qu'il y avait pu le prendre, mais il évite quand même ! Il faut prendre le feu, c'est un bonus ! Bah, au départ ! Eh, je crois qu'on va... Eh, le TPAKAP, il était bon son jeu, là ! Parce que, franchement... Tu te sens sa mère sans ce genre ? Ouais, ouais, c'est bien ! Ouais ! Allez ! Prends le feu ! Prends le feu ! Prends la clé, vas-y ! Elle fait quoi, la fée ? Ah, fais gaffe, fais gaffe ! Elle te donne de l'invincibilité, je crois ! C'est genre, fais gaffe, alors qu'en fait, t'es invincible ! C'est comme une étoile, en fait ! Oh, eh ! Eh, il aurait dû mourir, là ! Non, je suis invincible, je vous l'ai dit ! Non, 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 la fée, il faisait de se barrer ! Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'Emiliel Alpi, il est dernier pour le moment ? Ouiiii ! Ah oui ? T'as été plus loin que lui pour le moment, je crois, je pense ! Oui ! Il n'avait pas la grenouille, euh... Ben Alpi ! Ah voilà ! Félindra, tête de tigre ! Alors Retro Gaming nous demande sur quel jeu il tourne, ce console il tourne sur PC Engine. Eh, mais vous êtes des nazes ! Franchement, vous êtes trop nazes ! On va voir ce que tu fais, toi ! Oui, oui, oui ! Euh, réinitialiser... Ah non, attends, attends ! Go ! Allez, Samir ! Ouais, non mais Wawa, il s'avère qu'on allait jouer, ça fait 3 ans qu'il est dessus, là ! Attends ! Non, non, franchement, honnêtement, la seule chose que je sais, c'est que j'ai testé pour voir ! Allez, tu utilises autofire, Samir, c'est interdit ! Non ! Non ? Non ? On mettait le Takahashi Meijin de... Oh ! Moi, je me souviens, dans Wonder Boy, quand il mettait le casque et tout, on m'a dit qu'il avait de la barbe avec ses dangereaux. Le quoi, là ? Le Wonder Boy, quand il mettait le casque avec ses dangereaux. Ouais, parce que le Wonder Boy, nous, on y avait joué sur Amstrad CPC, je me rappelle. Et les graphismes étaient tellement pourris que quand il avait le casque, on avait l'impression qu'il était vieux et barbu. Il avait des cheveux blancs et une barbe branche, voilà. Et c'est l'anecdote inintéressante, c'est ça ! L'anecdote courrie. Merci. T'as une petite blague de Freedom qui dit, j'ai un rétro-game test nickel pour Wawa, le barcode battler. On dégueulasse des paquets de pâtes et tout, on teste. Ah là, t'as fait un truc qui n'était pas, je ne sais pas si c'est passé là. C'est plus pourri qu'on voit ça encore. Et j'avoue, le TPA4, là c'est, pour le coup, normalement, la prochaine fois, il y aura vraiment plus terminé tel stage. Au point, peut-être. Au point, voilà. Au vrai défi. Un truc préparé. Un plagiat de Game Center CDX, en fait. Par exemple. Par exemple. Alors, t'as un gros fan qui dit, go Samir, go. Alors, go Samir, go. Et en fait, t'as même pas retenu le score de tout à l'heure, tonton. En fait, enfin, on va arrêter le timing. Je crois que j'ai fait 86. Et le timing, il ne sert à rien parce qu'en fait, c'est celui qui arrive à finir le stage. En fait, c'est ça. Mais si, on n'arrive pas. Pourquoi on se prend la tête ? C'est le premier qui... Alors, qui finit le stage ? Freedom qui nous dit de la balle, le Bartlett Butler. Un scan de fromage contre un scan de marionnesse. Mais c'était ça, en plus. Ouais, c'était ça. C'était carrément ça, ouais. Donc, t'as fini le stage. T'as fait un bide. Donc, on garde deux scores pour toi. Ouais. Et Mafuzar dit, Wonder Boy, sa meuf, avait l'oeil qui disait merde à l'autre. Elle louchait, ah bon. Et il gagne quoi ? Une minute cinquante-sept. C'est le gagnant. Qu'est-ce qu'il dit, on dojo, d'ailleurs les RGT quoi ? C'est quoi la suite ? D'ailleurs, les RGT... Trois petits points. Trois petits points. À mon avis, ça veut dire... C'est pour quand les RGT ? Parce que... Eh, y'en a eu un, là. Y'a pas longtemps, là, tu attends. Y'a la suite, attends. Les RGT, c'est quand même plus de 340 heures de travail chaque fois. Ça se fait pas comme ça, les amis. Eh, mit de rien, sur celui-là, t'es pas loin. Je suis sûr que je suis pas loin du compte, en plus. Ouais. Ah, oui, oui. Allègrement, allègrement. Pour faire 10 000 vues, oui, c'est... Putain, faut être motivé, franchement. Oh, cul... Je crois que Samir est en faiblesse. Attention, parce que je crois que ça va... Je sens que toi, Pierre, tu vas le faire bien. On va voir, hein. J'ai vu tout, là. Il s'est concentré, il l'a noté. Almetek demande et Carole, elle fait quoi, ce soir ? Ça t'intéresse ? Ce soir, Carole, je sais où elle est. Je sais ce qu'elle fait. C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, je sais, moi, je sais. Oui, il l'a fait, la voix, pour de vrai. Tu prends pas le bout grand, toi. Ok, on peut avoir... Elle était là, Carole, qui allait recouvrir. L'autofire, tu le prends comment ? En prenant le feu ? Faxa, il te dit, mais tu ne fais pas ça pour les vues, Wawa. C'est sûr. C'est pas pour les vues. Parce que... Vues... C'est super pas rentable, hein, franchement. Vues et vues qui fait. Putain. Ah non, là, pour le coup... 10 000 vues, oui, mais mieux vaut la qualité des viewers. Des viewers, ouais, genre, ouais. Prends pour de la balle, c'est ça, genre. Que de la boulette, ouais. Paranomide 2013. Mais t'as pas tort. En plus, c'est vraiment, en plus, c'est le cas. Je préfère, limite, des gens qui comprennent bien l'émission. Il les a pas cramé, ces deux minutes, là, ça mire ou quoi ? Non, non, mais là, il faut qu'ils finissent. On n'y a plus autant. Il faut qu'ils finissent. Ouais, il faut qu'ils finissent. Le deuxième stage. Et après, il y a le timing, quand même, malgré tout. Je comprends pas. C'est des gens qui regardent, mais qui crachent tout le temps. Des mecs qui sont toujours là. Il y en a, ouais. C'est de la merde ! Je suis là à toutes les émissions pour le dire. Moi, toi, ça fait 20 ans que j'y vais. Je vais vous te dire que c'est de la merde. Tu vois, il y a quoi ? Freedom qui nous dit qu'on est 47 ? Ils sont 47 sur le salon ? Là, il y a 47 personnes, là, actuellement. Mais en fait, ça change. En fait, vu qu'il y a des... Un coup, c'est 47. Un coup, c'est 47 000, ça change. Eh, 48 000, c'est pas mal, là. Ouais, attends. On est entre nous, c'est cool, c'est cool. C'est la classe. On est bien, là, non ? Mais comment ça se fait que t'as encore rendez-vous, toi ? C'est pas possible, toi ? Samy, il assure. Samy, il assure. Et Mafuzar, c'est ton cousin, en fait. C'est ça. Mafuzar, t'es le cousin de Samir, en fait. Tu me soutiens, là. Samir, là, t'emmerdes les gens, là. Tu veux pas arrêter ? Rentre chez toi, toi. C'est un arbre. Moi, j'ai une petite question sur le public, là, les 47. Est-ce qu'il y a des filles ? Il faut voir la proportion, un peu. Juste les filles, il faut se signaler. Bah, ils parlent pas tous, donc... Vous dites oui, quoi, si vous êtes une fille. Qu'on voit un petit peu. Bon. 5-3, on va dire. 5-3, on va dire. Pierre, tu veux faire ou oui ? Allez, vas-y, envoie. Tu retiens 5-3 ? Bon, vous deux, ça sert plus à rien de retiner. Alors, attends. Ah non. Ah merde. Attends, on va pas. C'est pas grave. Et on pourrait presque tous venir dans le salon de Huawei, ils mettent. Oui. Parce que là, vous voyez pas les 200 mètres carrés qu'il y a derrière. C'est ça, en fait. Huawei, il habite. C'est au milieu de la Cambrousse. Il a une baraque qui est gigantesque. Là, on est au sous-sol, en fait. Et facile, on pourrait faire rentrer 200 personnes. Par contre, c'est un groupe électrogène pour l'électrifier. Attends. Et plus la piscine intérieure aussi. Ouais. Attends, attends, attends. Dis pas ça devant. Non, parle pas de ma piscine. Ils vont croire que... Ils vont pas te croire. Bon, alors, allez. Et tout ça, gagné grâce aux vues des prêtes capitaines. Tout ça, grâce aux dents du viewer. 2, 3. Allez. Vous voyez, ça a commencé. Rodonio, les mecs. Donc, toi, c'est 5-0-3. Ouais. Ça commence déjà. Non, non, c'est pas vrai, mais c'est rien passé. Les RGT sont toujours excellents. C'est hyper instructif. C'est Avon, le PGM, qui dit ça. PGM, pour Polygame Meister, le... Ah, le... Oui, le système arcade Polygame Master, c'est ça. C'est un système arcade, ça, Polygame Master. J.S. À quand la soirée Projet X, Wawa ? Je sens que Pierre, il va tuer tout le monde. Non, 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 je vais pas tuer personne. C'est quel flipper dans le fond ? Il y en a deux flippers dans le fond. Il y a Theater of Magic... Et Fishtails. Et Fishtails. C'est de la balle, un théâtre. Le Super Saiyan, il veut la collection Bucky Horror de Wawa. Ça risque pas, franchement. Non, là, tu peux t'accrocher. Je sens qu'il va... Là, du coup, je prends mon temps. Par contre, on sait pas où tu t'es arrêté, toi, pour le coup, en fait. Deuxième stage. À quel niveau ? C'est dans la fin du deuxième stage. Non, je crois pas. En fait, c'est ça, on a rien calculé, en fait. Regardez, il y a le Wawa Ton. Ça serait bien un lien... Ça serait pas Ido, un lien PayPal pour les dons, les fidèles que nous sommes. S'il vous plaît, Wawa Ton. Il y a quelqu'un qui a dit ça ? Il y a quelqu'un qui a dit ça ? Ouais, regarde, un paranoïde en rose. J'y ai pensé à un moment donné, parce qu'on m'a parlé il y a au moins 5-6 mois de... Comment ça s'appelle ? Les tip... Tipi. C'est quoi Tipi ? En fait, on te passe de l'argent pour toi, quoi. Après, il faudra envoyer des photos dédicacées. C'est club d'eau, là. Non, c'est vrai, il y en a, tu peux avoir un salaire, quoi. Tu as limite un salaire par mois, on te paye des tipi. Par exemple, toi, tu donnes 10 euros. 10 euros par mois, tu fais le virement, et puis s'il y en a 100, 200 qui font ça. Et si ça marchait, ça s'appelle laisser du pourboire aux Etats-Unis. Ouais, c'est un tip, en fait. C'est ça. C'est ça, hein. Fais du crowdfunding. Non, 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 non. Crowdfunding. Go, Pierre, go. Allez, elle metta qui t'encourage. Non, par contre, j'aimerais savoir où tu étais un peu là. Je sais. Je sais un peu où tu étais. Qui veut son Overboard ? Il est où, ton Overboard ? Mais alors ? Ah, il est pas loin, l'Overboard. Il est derrière, vous le voyez. Elle est mémorable, cette vidéo, aussi, l'Overboard. Ah, putain, ouais. C'est rire. Il est tout content. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce caca ? Je sens que là, il va te dépasser, là. Il a gagné plusieurs. Non, il est allé plus loin, hein. Ouais, ouais, mais... Il avait pas passé le prochain checkpoint. T'avais passé le prochain checkpoint. Ah, Calpouid, il veut que tu fasses un coffret Blu-ray DVD. Je vais sûrement faire ça un jour, mais bon, franchement, il y a combien de personnes qui m'ont... Et On Dojo fait une blague ultime. Les Amérindiens payent en Tipeee, aussi. Non, non, non. Ça me fait rire, Calpouid. On Dojo, t'as un fan de blagues pourries. Il est marrant, On Dojo. Moi, je l'aime bien. Il est marrant. On Dojo, c'est ton pote. Alors là, t'étais passé, là, Samir. C'est là, c'est là. Tu vois, saison 1, 2, son DVD. Oh, non ! T'as pas été tout à l'instant. Juste là, exact comment. Et Wawai, t'as pas tes vidéos dispo sur un site, là, que t'avais mis... C'est le site Abandonware. Abandonware, ouais, mais après, la qualité, elle est pas forcément... Je sais pas, je me souviens plus de la qualité qu'il y avait à l'époque. Mais quoi, ils s'appelaient comment, ton site, là ? Abandonware Magazine et Arjen Debrun. Qui est avant de mourir, quoi. Mais en même temps, c'est le succès YouTube, ça sera la qualité. Elle Metta te demande si t'as fait des brocantes récemment, Wawai. Oui, j'en ai fait une la semaine dernière, en plus. HeroCrest. J'étais... Complets ou pas ? Non, mais tu crois que tu reviendes. Je te dirai. Ah, j'ai plus de vie, là. Non, c'est ta dernière vie, là. Et là, t'arrives à 3 minutes 50. Oui, mais je veux... Est-ce qu'elles tombent, les plateformes, là, après, ou pas ? Où est-ce que je peux rester dessus ? Ah ouais, on va pas t'aider. J'ai une question HS. C'est ce mec qui veut pas l'aider. De toute façon, je suis verdi, je m'en fous. J'ai une merde. Alors, question HS. Allez, est-ce qu'on a un bruit, ça tombe ? Vu le tronche que ça, ça tombe. Oui, ça tombe, ça c'est sûr. Non, ça tombe pas. N'écoute pas ! Mais ça tombe. Alors, concentre-toi, si tu passes, tu l'as battu déjà. T'as vu, ils disent que ta vidéo d'Overboard est passée. Non ! Putain ! Merde ! Merde ! T'es passé en Belgique, ils disaient... On peut pas considérer le score, là, pour le coup. C'est ceux qui valent le plus vite et après, ce sera le score. Donc, toi, t'as fait 4.20. Ah bon ? Maintenant, quand tu t'es arrêté ici, on verra qui est... Oui, oui, à quoi coffret VHS ? Philippe Poulet demande à coffret VHS. Toi, t'es rétro pour deux vrais, toi. D'accord, on peut... Moi, j'ai les VHS de Max & Compagnie. C'est Philippe ? L'Intégral. Et t'as gardé ? T'as osé garder ça ? Je crois que c'est encore sous blister. C'est quoi, c'est... C'est le mec qui veut vendre. C'est Orange Road, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le mec, il veut vendre. Bon, alors, t'es prêt ? Un, deux... Je te la raconte, toi, tu connais tous les... Trois. Ah non, 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 c'est pas maintenant. C'est le mec qui... Action ! Action ! Non, c'était pas le même. Mais ça, c'était une parodie. Alors là, c'est Wawa qui joue. Alors, attends, il faut le déconcentrer, là. Sortez des vannes. On va les lire en direct. En direct, décalé. Wawa qui change les règles toutes les deux minutes. Ouais, Faxa, t'as grave raison. Pour ça qu'on a gagné. Il est mauvais perdant, je peux pas savoir. Non, mais on sait exactement où c'est, donc. Madoka ! Madoka, c'est dans... Kimagure Orange Road. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui t'ont vu sur la télé, j'ai dit. C'est du live proto, les mecs. Allez, Samir ! Arrête, arrête, arrête ! Le temps de latence d'une heure. Allez, Samir ! Mafiosaur, c'est ton fan numéro un, Samir. Merci. À quand le live Maddon Wa ? Série limitée numérotée. Il est où le Biloot Master ? Là, par contre, on tombe de jour, je te suis pas, j'ai pas compris ta bleue. Comment appelle-toi un ascenseur au Japon et Wonderfra ? Wawa, je te vends un flipper, champion pub et un Twix pour 200€. Attends, mais je cherche un champion pub en plus. Wawa, il rage beaucoup. C'est qui qui dit ça ? Un Twix. Ça fait cher le Twix quand même. C'est quelqu'un que je connais ou alors c'est quelqu'un qui est tombé en plein dans le milieu ? Cherche un champion pub en plus. Il y a des gens qu'on connaît là ou pas ? On a demandé tout à l'heure, mais c'était... Je sais pas, mais celui qui a dit short.com, il doit me connaître parce qu'il doit savoir... Qui est-ce qu'on connaît en vrai ? Eh, je suis pas mort là, on est d'accord ou pas ? Non, t'es pas mort. Kenny Fleury, il dort là ? C'est pas mort. Le TPK ? Un Winkjammer, c'est pas mal ça. On pourrait faire un TPK sur ça tiens ? Winkjammer ? Ouais pourquoi pas. Des petits forts... Ouais mais il y a toujours des mecs qui masterisent... Ouais ouais. C'est vraiment... C'est comme ça au fait. Et vous avez vu comment il joue ? Il sait... Qui va dire qu'il ne sait pas entraîner avant les joueurs ? Il va niquer Samir ! Il va niquer Samir. Il a mémorisé les sprites Non du tout mais vraiment pas Elle met ta que dit il va niquer sa mire Le vintage un Twix non un Raider Ça s'appelait C'est vrai qu'on est émis sur Nostalgie Ça tombe pas On connait Kenny Ça tombe pas On s'est fermé Qui c'est qui a gagné Qui c'est qui a gagné Oh mince Oui mais t'as quand même gagné Mais je crois qu'Oua a gagné ça y est Je termine mes vies Désolé pour vous On va passer bientôt au concours Il a gagné la figurine Denver Bah vas-y pendant que je joue Avant qu'on passe au prochain jeu Le cahier Il est où le cahier de classe On va passer au concours Parce que les gens veulent se barrer Les gens ils en ont marre Ils veulent se barrer Ils veulent gagner les lots Alors il faut faire le concours Fait combien de temps qu'on est online Là ça fait une demi-heure Sur la deuxième partie Donc il nous reste Une petite demi-heure C'est vrai la rumeur que t'as signé Chez Micromania pour faire des vidéos Qui a dit ça ? Faut arrêter avec les rumeurs Il y a tellement de rumeurs Partait du principe Que toutes les rumeurs sont fausses Yeah mafiusard Tu connais mafiusard Il est tout content Je ne connais pas du tout Ah oui d'accord Samir c'est la star Ouais tu te fais Ouais ouais tu penses quoi du flipper junkyard ? Sympa la seule chose c'est qu'il est un Bah si c'est celui qui parlait de shopping pub C'est un flipper qui est comme shopping pub en fait Avec un truc bien en haut Comme le boxer Et il y a Pardon il y a Freedom qui dit vite il lui faut la Denver Parce que sa femme l'engueule pour aller se coucher Oh ça sent la pelle ça On voit qui c'est qui porte le pantalon à la maison Attendez je termine ma vie quand même non ? Et on passe au prochain jeu comme ça c'est euh Tu vois T'y mettre un petit peu hein ? J'aimerais bien finir le stage quand même J'ai vu une dictée magique Ah c'est marrant comme l'autre ça c'est vraiment Le prochain live sur Adibu Explique-toi un petit peu comment va se passer le quiz Le prochain live sur Chantroulette Alors ? Parce que le quiz pour être honnête Honnêtement le quiz il est un peu aussi en C'est une version bêta C'est une version prototype Chappelle Cuc blabla Samir big up C'est la star de la soirée Alors le quiz comment ça se passe en fait ? Explique-nous un petit peu On prépare hein On profite C'est quoi cette histoire touche pas mon poids Tu vas... Ah ça c'est... Qui t'a dit ça ? Comment ils en savent ça les gens ? Philippe Poulet Non j'ai été approché par euh... La cuisine des mousquetaires C'est vrai en fait Ils n'ont pas complètement blagé Y'a compris à qui mais quoi Ah bon ? Merci de nous suivre C'est pour parler mais... Je sais même pas comment les gens Ils trouvent ça par ça Mais t'sais ils en approchent plusieurs hein Dans ces cas là Bon Tu balances des exclés Ah ! Truc de fou ! Truc de fou ! Truc de fou ! Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Qu'est-tu ? Alors le quiz ? Tu sais bien quoi Hanouna ? Oui ? Crote de dé dé On va vous faire gagner donc... Explique-moi un petit peu... Alors on lance... Alors on lance le... Attendez... On lance le générique Allez ! Y'a deux lots à gagner T'es devoir ! Alors ! On va se poser deux secondes Explique-nous un petit peu Alors ! Je vais poser les règles Y'a deux lots à gagner Y'a donc le Pix'n'Love que vous montre Annie Pujol Vas-y tu montres Annie Pujol T'as vu que les références vintage Donc c'est le Pix'n'Love numéro 5 Et la statuette avec la boîte Y'a pas la belle boîte ? Je préfère la boîte presque Fais voir la boîte Elle est belle La figurine de chez Toys'n'Anim Qui fait quoi ? 40 cm de haut peut-être ? Non c'est écrit... Et qui est disponible aussi sur ebay Pour ceux qui ne peuvent pas la voir Exclusivement sur ebay Voilà ! Elle a été dessinée... La boîte a été dessinée par Philippe Dessoli Qui est l'un des papas de Mister Nuts Y'a des protos là C'est en fait du bruit là Tu verrais le... On entend tous les bruits là C'est bon ça ira Donc voilà ! Y'a les deux lots Et donc y'aura une série de 10 questions Oui C'est le premier hein Alors faudra nous laisser un peu le temps Parce que nous on a l'affichage de vos réponses Avec un décalage Mais on verra De toute façon vous pourrez voir Franchement honnêtement On était tellement à la bourre Faut le dire Ouais ouais Non mais on a fait dracée Alors je vous le dis Non mais faut le dire Tout est à l'arrache ce soir C'est... Limite un pilote Ça devrait même pas être comme ça un pilote Là c'est sans pilote Y'a-t-il un pilote ? Y'a pas de pilote Donc je sais pas ce qu'il va vous sortir Comment il a fait sa bagouille Mais je le laisse se gérer Tambouille Tu es pour la distribution des prix Tu peux... Tu vas finir Oui c'est facile hein Alors répète les règles quand même Alors les règles C'est que vous allez devoir répondre à vos questions C'est le premier qui marque la réponse Donc la première réponse qui s'affiche dans le chat La première bonne réponse Cote d'orthographe ça compte Si c'est trop à l'arrache Le mec il tape trop vite Non 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 Ouais les fois d'orthographe c'est limite Genre il écrit Sonic avec un K Parce qu'il a fait vite ça compte pas Il est con des méchants Non mais... Non non on tape pour vite Le C et le K tu vois On va passer au prochain jeu Et donc vous répondez Donc c'est le premier qui répond Ça fera un point Y'a 10 questions Si il se dégage un gagnant Les deux premiers Les deux meilleurs points En fait le... Pour le meilleur total Les meilleurs totaux Bah gagneront les lots Et pour le... Départager les lots On va jouer à PC Kid D'accord Et pour le... Pour départager les lots Comment se passer ? Les deux gagnants Puisque tu voulais pas la règle Ouais le mec il a dit C'est un quiz... C'est des questions de culture générale Un quiz élitiste Élitiste Y'a tout Y'a du dur Non c'est pas dur C'est pas dur C'est de la rapidité Donc alors explique nous un petit peu Comment ça se passer Tu vas poser une question Voilà Et le premier qui répond Il gagne un point Il gagne un point Donc y'a combien de points ? Y'a 10 questions Alors si... A la fin des 10 questions Donc le premier qu'on verra s'afficher Et qui aura dit la bonne réponse Gagnera Voilà exactement Un point Et combien de points il faut pour gagner ? Y'a pas une histoire de points Parce qu'on ne les attendra peut-être pas C'est celui qui a le plus de points Les deux premiers qui ont le plus de points Se partageront les nous Non Je préfère faire comme ça C'est-à-dire que nous on tirera au sort Qui gagne pas ? Voilà Mais c'est ça Mais les deux premiers Si y'en a un qui a 5 points et l'autre 2 points Et ben on tirera au sort pour savoir qui a gagné Voilà on tirera au sort Donc finalement ça sera sur 12 questions du coup Voilà D'accord ok t'as changé encore les règles Voilà Non mais comme c'est affiné t'as donné la solution Bon tout le monde est prêt ? Voilà On commence le quiz Alors attends On va attendre qu'ils disent oui on est prêt Parce que... Je sais Dites que vous êtes prêt Sur le chat Mettez ouais on est prêt Allez c'est parti Alors à tout le monde On essaie d'écrire sans faute Tu joues ? Et écrivez sans faute C'est un effort Paranoïde il dit Allez ! Ah vous voulez qu'on mette en... En pleine... Non non mais c'est bon sinon Et ils vont pas regarder le jeu là Allez si si c'est bon Allez posez les questions Allez c'est prêt ? Tout le monde a dit oui c'est bon On y va C'est parti Alors Première question Quel jeu met en scène un kiwi ? Donc il y a la latence Il va falloir qu'on attende euh... Quel jeu met en scène un kiwi ? La latence sur les gars Ah ça apparaît Vous le voyez en même temps que nous Quel jeu met en scène un kiwi ? J'en dis pas plus Voilà on en dit pas plus Il faut savoir ce qu'est un kiwi J'ai pris ma petite voix C'est pas très difficile Qu'est-ce qui est un kiwi ? En plus la musique c'est que tu vois New Zealand Story Honde de Jo Bravo Le premier On note un point Vous avez fait saturer le micro Pardon Alors Donc c'est Honde Dojo Honde Dojo Honde Dojo Ouais Bravo Il y a eu des réponses Freedom Il dit Adventure Island Parce qu'effectivement il y avait des kiwi pendant le Ouais mais quand j'entendais c'était le héros Bah oui Le héros bien évidemment Bah oui c'est clair Donc alors Tu notes Donc un point Donc Honde Dojo On note Tiens bah Samir Tu fais ta petite assistante Non il joue Il joue Non non il fait Tiens Pierre alors joue Allez Je joue Bon Ce jeu est juste exceptionnel On joue à PC Kid Qui est un jeu juste exceptionnel Donc le kiwi hein Pas comme Wawa le pensait Moi je pense que je taille Faut que je taille Wawa je me venge Ouais Quand j'ai posé la question à Wawa Il cherchait un jeu avec un kiwi Un jeu Un kiwi avec le fruit Il cherchait un jeu de fruit Un jacrotte là Allez Bon deuxième question Vous êtes prêt Quel est le nom du ninja gris Qui est le perso caché dans Mortal Kombat Dans la série Mortal Kombat Le ninja gris caché dans Mortal Kombat Quel est son nom ? Il y a les palpitations là Tu 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 Le ninja gris Non Mortal Kombat Smaaac Ca a défilé Regarde Ca a défilé Freedom C'est Freedom C'est Freedom qui a été le plus rapide Freedom qui a la DSL Qui a la Sibre Par contre Honde dojo Sur ce coup ci T'as le modem Grimace Donc Honde dojo Et non, là c'était Free Dog Un point de jeu, un point de jeu Troisième question Vas-y, ouais Vous allez compléter ce type de jeu Where is in the world Excusez-moi, je revends Where in the world is Donc faut compléter Where in the world is C'est le nom d'un jeu Where in the world is Un ou plusieurs mots, faut compléter la fin du jeu D'accord On attend, on a la latence On attend de voir vos résultats Non, impossible de répondre, arrêtez de faire ça Elmetech Carmen San Diego San Diego, Elmetech Il a même eu le temps de réécrire Bravo, où est Charlie ? Where in the world is Charlie ? Il se plaigne du décalage Mais non, il n'y a pas Le décalage ça joue pas Nous on a un décalage dans l'affichage Mais ça enregistre dans l'ordre De toute façon, c'est comme ça, la vie était injuste Vous en avez pas de décalage les amis Sinon Freedom, tu seras arrivé premier encore cette fois-ci T'es vénère, t'es vénère C'est tout, t'es nul, t'es nul T'es zéro, t'es zéro Allez, quatrième question Question suivante Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a un partout pour trois personnes Dans quel jeu peut-on entendre le héros dire quand il se fait toucher Eat my short Je répète, dans quel jeu peut-on entendre le héros dire quand il se fait toucher Eat my short Alors on veut le titre du jeu, pas le personnage C'est dur C'est dur, tu l'as trouvé toi Il est beau Donc Dans quel jeu veut-on un personnage dire Eat my short quand il se fait toucher Ouais mais faut le nom du jeu Ah il y a une piste Il y a le personnage mais il faut donner le jeu C'est les Simpsons, c'est Bart Mais on veut le nom du jeu complet Un indice Allez on a 10 Non 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 pas d'indice Bart vss space mutant non ? Ils vont trouver C'est pas vss space mutant ? Non The game ? Non quoi ça ? Elle met tech qui dit qu'il a répondu On a rien vu Non Non C'est pas vsss space mutant C'est pas nightmare Ton indice là Le pauvre Pierre il est derrière Les dents à Les dents à Les dents à d'acier quoi Bon c'est sur jeu game boy Oh ça y est on l'a Elmetech Elmetech a trouvé escape from camdenny Oh et Master Sabine il l'avait Mais trop tard Elmetech a été plus rapide Pure game boy très dur Alors maintenant on passe Alors il y en a un qui a deux Il y a Elmetech qui est en tête Elmetech Il y a deux Ah bon je fais le relou Ah bon ? Ouais Tu vas avoir le relou là Ah non mais je fais le relou Fixe les règles Le mec il fait Je fais ce que je veux Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a là ? Titus Andojo a répondu le premier Ouais mais Moi je voudrais les titres entiers Bon allez on va là Andojo ? Et c'était quoi que tu voulais toi ? Titus Interactive Titus Interactive Il jouait le chiffre d'affaire aussi Et le nom du directeur Bon bah c'est Andojo qui égalise C'est serré avec Elmetech là C'est pas mal hein Ah bah ils sont les deux qui gagnent Pour l'instant Il y a deux gagnants Et là on va changer les règles On va faire 30 questions Donc là on s'arrête Allez on continue On est quasiment à mi-chemin Facile Ca va fuser Mais attention Alors là Là je vais être intraitable Sur l'orthographe Je m'en fous S'il y a une faute Le mec il peut être le premier A l'avoir écrit Il y a une faute à un des mots Tiens on dirait un prof d'école Tu vas le mettre Là Je fais une faute Vous avez zéro Non mais le mot le plus important Il faut qu'il soit écrit sans fault Alors vous cherchez sur Sans fault Sans fault C'est où vous voulez Quelle est la suite du jeu Les chevaliers de baphomet Ah toi tu veux vraiment La vraie défi Ah oui mais t'écris Faites gaffe hein Moi aussi je connais l'orthographe Et là Là j'accorde Tant que c'est magnifique Mais ils vont aller sur wikipédia Les mecs par là Ils vont faire un copier-coller wikipédia Il est la suite des chevaliers de baphomet C'est trop fort Eh ce jeu il est vraiment exceptionnel C'est un bolox Il est un peu rouge là quand même Chuck Norris Eh vous allez sur wikipédia Vous tapez Chevalier de baphomet Qu'est-ce que tu fais ? Ah c'est bon on l'a je crois On l'a Non c'est le premier Tu veux que je passe un peu Pierre ? C'est qui le premier ? C'est Francky Non c'est Non c'est Non c'est Francky Regarde au dessus Attention les gars Il y a Francky Ouais c'est Francky Francky Fig Francky Fig Les boucliers de Quetzalcoatl 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 Ah non il a mal écrit Il est intraitable Il est intraitable C'est Sudapré C'est Sudapré C'est Sudapré C'est Sudapré Ah le pob il était content C'est Quetzalcoatl Et j'avais précisé hein Fallait intraitable C'est lequel ? Ouais Maintenant tu peux me haïr Je sais plus comment il est Francky Francky désolé mais j'avais précisé C'est lequel ? C'est Sudapré C'est Sudapré C'est Quetzalcoatl 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 Il n'y a pas de... C'est divinité maya ? Ici en L Ici en L Ici en L C'est Quetzalcoatl C'est T-L C'est T-L C'est pas L-T-L Quetzalcoatl Mais alors Francky il avait raison Ohlala Non Francky il avait calte Il a écrit calte à la fin Quetzalcoatl Ah c'est T-L C'est T-L C'est des boucliers de Quetzalcoatl C'est D-L Bon C'est bien C'est bien C'est bien Qu'est-ce au suivant ? C'est qui alors ? Bah ça y est il a marqué Soutarogine Soutarogine Alors question Ca va fuser Quelle marque de stylo plume Aurait pu être le nom d'un boss dans Megaman ? On l'a fait ensemble celle-là il m'en a parlé Celle-là elle est bonne Donc je répète Quelle marque de stylo plume Aurait pu être le nom d'un boss dans Megaman ? Ahlala franchement T'as pas trouvé toi ? Ah nan mais dites pas dites pas Bah de toute façon tu me dirais avec le décalage ils ont déjà trouvé déjà C'est le mec qui dirait ? Mont Blanc Ahlala Ouais il y en a un là Waterman Nico Toutou Nico... Nico Stoutou Nico Stoutou C'est Waterman Bravo Waterman bien vu Ah ouais c'est Waterman C'est une blague de Wawa C'est le mec qui est sympa Bon Et Andojo a vu les boucliers qui s'appellent au Rio Quezac Il fait rire il est marrant Il est marrant le Dojo Rires Bon allez question suivante Ah là Ca va faire appel à votre assiduité Donc s'il y a des haters ils sauront pas Quoi c'est les haters ? Attends il y a Elmetech qui dit je suis avant T'es avant quoi ? T'étais avant quoi ? Ah nan on a regardé c'était Nico De toute façon c'est toi le juge ? Ouais De toute façon tu pourras me taper et Elmetech Tu me connais pas Qu'est ce t'en sais ? Eh on était plusieurs à voir hein je sais pas Après euh... Je sais pas Ça se lit différemment Il laissait pas Dis mon nom Il s'excite Bon Sur quel jeu ? Donc ça fait appel cette question à votre assiduité sur les rétro-gammes test Donc on va voir si vous suivez un petit peu Sur quel jeu portait le premier rétro-gammes test ? Le tout premier Sur quel jeu portait le premier rétro-gammes test ? Il est bénére là PC Engine PC Engine PC Genjin ou PC Kid Ou Bonkx Là ils sont tous sur Youtube en train de regarder classement par date Ah On Dojo ! On Dojo t'as trouvé ! NAM 75 T'es d'accord y'en a pas d'autres avant ? Le premier c'est Hondojo, les amis, désolé. Wawa, tu confirmes ? Je confirme, c'était le pilote, c'était le pilote, qui était nettement plus réussi que celui-ci. Parce que pour le coup, celui-là, il est vraiment Paul Clou. Ça met du charme. Ensuite, allez. Là, ça va fuser. Quelle était la devise culte de Sega en France dans ses campagnes de pub ? C'est quoi, c'est une question à carton, tout le monde sait ça. Ouais, il en faut pour tout le monde, il y a Kenny Fleury qui regarde. Donc, je répète, quelle était la devise culte de Sega en France dans ses campagnes de pub ? Vintage, la plus connue. Oh non ! La culte. Il y en a un, c'est qui là ? C'est plus fort que toi, c'est Faxa. Non, mais c'est quoi qui est plus fort que toi ? Ouais, mais bon. Il marque tout ce que je joue. C'est Faxa, on l'accorde à Faxa. Regarde, regarde comme ça défile. Ah, là, ça joue là. C'est facile. Ah, là, ça joue là, là, il y a du moins. Là, Kenny Fleury, il n'est pas là, tu vois. Ah, là, on ouvre sa bouche là. Hein ? On se rapproche de la fin là. Là, là, là. Il reste exactement... 4 questions, 22 questions. Il y a moyen de gagner. Il reste exactement 10 minutes d'émission. Donc c'est bien, on nous a les deux joues. Tu nous fais un petit récapitulatif des scores ? On a deux joues et le premier. Avec combien de points ? 3. Elle le mettais avec deux. Et le reste, on est tous un pont. Donc on va dire qu'ils ont tous potentiellement la possibilité de revenir à part... Voilà. Il y a une personne qui est devant tout le monde, quoi. Oui, sachant qu'il y a deux lots, donc c'est les deux premiers qui vont en l'eau. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours possibilité de... Ah ouais, c'est chaud, les gars, mais... Encore ou pas ? Bon, allez. Ça va être rapidité. Il faut citer deux jeux mettais en scène des verres de terre. Et je veux dans la même réponse. Les deux jeux dans la même réponse, pas sur deux trucs décalés. Oui, parce que ça ne va pas être... Ça prendra les suites ? Non, pas les suites. Pas les suites. Deux licences avec des verres de terre dans la même réponse. Pas en deux fois. Ah, Clédy Fleury est de retour. Ton copain est de retour. Ouais, PC a planté. Tu sais, l'excuse parce qu'il ne connaît pas la devise de ces gars. C'est le plus fort qu'on va voir. Non, en deux, dans le même... Voilà, c'est Faza, c'est Faza, regarde. Worms et Eswar Jim. Ouais, c'est Faxa. C'est d'accord. Faxa, il a deux points, Faxa, du coup. Deux points. Deux points. Ah, Faxa, Faxa. Après, il y en a plein qui ont trouvé, mais trop tard. Il y avait plein. Ça s'appelle Jim Spawn, je ne sais pas. C'est un poisson. Non, c'est un poisson. Attends. Je ne peux pas passer par le son. Eh bien, Faxa, là, il est venu en deuxième position. Non, il est égalité avec Freedom, avec Elmetech. Donc, il est en deuxième position. Ah, merci. Alors, on continue. Un peu plus hardcore, mais bon, connu quand même. Quel est le titre complet du troisième Castelvania sur Ness ? Donc, c'est Castelvania, on compte quelque chose. Le titre complet du troisième Castelvania sur Ness. C'est... C'est le mec qui est trop content, en fait. Il a quoi ? Qui sait ? Très rouge, hein, par rapport. On croirait jouer au Virtual Boy, là. Mais il est génial, ce jeu. Ce jeu est juste exceptionnel, quoi. Et on veut le titre en japonais, hein. C'est pas du jeu, sinon. Castelvania, il est trop... Dracula's course, Master Sabin. Euh... Ça fait un ? Le titre, j'aime pas... Dracula's... Juste avant Yannick. Il y a une faute, hein. C'est Dracula's apostrophe course, mais bon... Master Sabine, un point. Master Sabine, un point. Ah ! Oui, parce que dans l'idée, c'est qu'ils ont... Voilà. Pas non plus, on va en même parler en lui, quoi. Il est trop fort, Pierre. Moumou, tu sais, c'est celui qui revient de temps en temps qui... Qui remet les points sur l'idée, mais on va pas mal. C'est l'heure, on va... C'est ma fille, hein. Tu sais, la prochaine fois, on va te mettre derrière. C'est genre, on va mettre une caméra avec toi et tu vas te mettre... Regarde ! Mike, arrête de me snobber, sinon je balance que tu as un Romain dans ta boîte à gants. Hé, on te dévoile rien, hein. Putain, non. Bacaprod, c'est qui, c'est Bacaprod ? C'est David ! Eh oui. David ! David, mon frère, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, une question d'après ? Retro Gaming qui dit, la question d'avant, c'était moi le premier, ça a abusé. Comment il faut faire pour toucher lui ? T'as vu quoi, toi ? Non, non, c'était... C'est Juge Emile Alpi, hein. Non, c'était Master Sabin, c'était Master Sabin, le premier. Bon. Pour nous, c'était Master Sabin, en tout cas. Qu'est-ce que c'est un problème ? Alors, on termine, il reste deux questions. Là, ça va se fuser, ça va être très rapide. Non, mais comment je fais pour le toucher ? Sur sa tête. Attention, avant-dernière question. Le nom du combattant qui vient d'Inde dans la licence Street Fighter. Le nom du combattant qui vient d'Inde... Mais il faut du facile. Avec son Street Fighter. J'ai un mec... Mais c'est très facile ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on va passer à PC3. Mais si, Baka Prod, on te connaît. La prochaine fois que je te vois, je te sers un Ricard. Oh, bien joué ! Je disais, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi... 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 Ah, Master Sabin encore. Master Sabin encore, Dalsim. Deux points. C'est vrai que Huawei sera dans TPMP, on voit mal une chronique de jeux vidéo dans le bordel qui est TPMP. Mais ça, c'est écrit Dalsim, quand même. C'est Caron ou Master Sabin, c'est qui ? Master Sabin, c'est Master Sabin. Mais non, mais regarde... Donc là, on est à combien, là ? Quand ça se passe ? D'accord. Donc c'est qui qui a gagné, alors ? Pour l'instant, on est à combien ? Il y en a qui a dit Alchim. Alors toi, PlayerSnake13, Alchim... Je ne sais pas d'où tu l'as sorti, ton... T'as mis le jour, 3 points. Quoi ? Il y aura des questions difficiles, après. Le temps sera moins décisif. Qu'est-ce qu'il reste, comme question ? Oui, ce serait bien qu'on ait... Tu m'as dit des faciles, moi, tu l'as dit... C'est vrai, mais là, c'est bien, on expérimente. On expérimente, on va voir comment ça va se passer pour les prochains joueurs. C'est aussi à vous de nous dire ce que vous en pensez. Vraiment, là... Attends... Vous avez posé une question, là ? Non, il reste une dernière, j'attendais de voir le petit bilan avant... Alors, Rondojou, 3 points. Freedom, 1 point. Elmetech, 2 points. Surutai-guiou, je ne sais pas comment tu s'appelles. 1 point. Nikotoutou, 1 point. 2 point. Faxa, 2 points. Mister Sabine, 2 points. Alors, 2 secondes. Ça veut dire qu'on a déjà un gagnant à suivre. Alors, Rondojou, tu as gagné. Voilà, je tiens à te dire que tu as gagné un des lots. C'est nous qui allons tirer au sort. Tu as gagné un des lots. Je peux dire juste une chose, c'est qu'il y a Elmetech et Faxa. Vous pouvez avoir un combat entre vous, là, actuellement. Il peut y avoir un combat. Mais d'autres peuvent, là. Mais, effectivement, vous pouvez. Il y a Freedom, il y a Satorjin, là, et Nikotoutou Toulouse. Et bien, en fait, vous êtes susceptibles de venir. Tu peux répéter les noms des trois qui doivent se battre, là, pour eux ? Allez, la dernière question. Allez, on reste en plein écran, comme ça, on va... Allez, il y en a trois qui peuvent tout miser. Dernière question. Que veut dire l'acronyme NES ? N.E.S. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais me regarde pas comme ça ! Je fais des questions à un corps et tout, il me dit... C'est une question TF1. Appelez le 3622. À quel jeu avons-nous joué tout à l'heure ? PC Kid ou Double Dragon ? L'acronyme NES. Voilà, donc là, on va attendre gentiment. Alors, moi, pour le moment, en attendant qu'il y ait les... Master Sabin. Master Sabin, Nintendo Entertainment System. Alors, il fallait qu'on départage qui ? Ah, ben, mais le Master Sabin. Attends, Master Sabin. Oh, là, 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 c'est On Dojo et Master Sabin qui sont à égalité. Ben, non, mais c'est bon, ils ont gagné. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Il y a Master Sabin qui a coiffé sur le poteau Elmetech. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va se laisser sur ça. Bravo ! On a les deux gagnants. Master Sabin et On Dojo. On Dojo. Donc, tu as niqué mon stylet. Il y en a qui sont tout contents de voler à l'écran. Alors, Master... On va découper. Là, c'est vrai. Eh, la prochaine fois, on fera un truc plus propre. Parce que là, franchement, il faut... La tourbola, alors, il faut la tourbola. Montre devant le table. Viens marquer Master Sabin. Montre-leur. On le verra après, après. Essayez. On ne triche pas. On Dojo. Bravo ! Ono Dojo. J'écris à l'arache. Il y a un Végétaire qui dit, merde, la correction auto. Il joue de son iPhone. Putain. Et il y en a qui... Maintenant, regarde. Bioman, hasard. Donc, alors, quoi, pourquoi ? Alors, on va commencer par le Pix'n'Low qui est dans le coin, là. Le Pix'n'Low qui est... Qui est... Derrière. Alors, le Pix'n'Low qui va gagner le Pix'n'Low qui est ici. Une main innocente. Et donc, ce qu'il veut dire... Tiens, tu sais ça ? Fais-le plutôt, Pierre. Tiens. Moi, je le fais. Attends. Je vais tenir la... La section. Je m'élange d'abord ? Il y a deux trucs. Ouais. Je réponds à Elmetech. Il dit, ouais, les gars, faites des questions plus dures. Mais en même temps, il faut pour tout le monde. Donc, il y a du... Attends, il y avait les Simpsons. C'était pas forcément évident. Les Simpsons. Voilà, il faut un peu pour tout le monde. Et puis ici, c'est facile. On fait gagner dans un premier temps. Tirage au sort, non ? Bon, allez. Allez, on va dire le Pix'n'Low. Alors, on enlève la... Le Pix'n'Low. Non, c'est bon. Je vais dire ça. Le Pix'n'Low va être tiré... Alors, tire. Vas-y, tire, Emilie Alpine. Désolé pour celui qui voulait l'autre. Je tire. Oh, j'ai écrit à l'arrache. Sans regarder. Et c'est... Honde Dojo. Honde Dojo a gagné le Pix'n'Low. Montre-le devant, là. Ouais, bah, j'ai écrit à l'arrache. C'est écrit à l'arrache, hein. Et donc, le deuxième est gagné par... Et on va quand même voir l'autre. Master Sabin. C'est deux, Master Sabin. Master Sabin. Voilà. On l'applaudit tous, hein. Voilà. Donc, Master Sabin a gagné la statue. Ne bougez pas. Alors, les deux, ne bougez pas. Après le live, on vous prend tout de suite. C'est le sécher à la télé. On vous prend tout de suite. On va vous prendre vos coordonnées. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire. C'est directement Toys Animes qui va... Tu devrais répondre à cette question. De Mohamed. Non, Mohamed. C'est Toys... No Amel. De ? En rouge. Ah, quand est-ce qu'on pourra gagner Carole en lot ? Je ne sais pas. Peut-être un jour. On ne sait pas qui c'est. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est Pix & Love directement qui vous enverront... Qui vont vous envoyer le Pix. Et pour le Denver, c'était une blague. Et pour le Denver, c'est Toys Animes qui directement va te l'envoyer. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à 59 minutes et 55 secondes. Je t'ai vu Gatcham. Je t'ai vu Gatcham. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bilan ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Tous les problèmes, tous les détails que vous soyez en live. Nous, on va rester juste un petit peu après. Donc, vous allez pouvoir nous donner vos ressentis. Tiens, il y a ceci, cela, peut-être. Il faudrait peut-être corriger ça. On va discuter avec vous. Mais vous, sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si, l'ayant vu sur YouTube, ça va vous donner envie de venir nous voir en live ou pas. Qu'est-ce qui vous fait rien ? Regarde, ça ne l'a pas fait marrer, la blague sur Carole et la minute. Carole met en version mute. Oh, le vatard. Elle était là tout à l'heure, elle pourrait être défoncée. Et tu as tort parce que, alors je ne sais pas dans quel sens tu veux dire, mais Carole est très, très intelligente. Donc, tu as vraiment tort. Et elle mérite à être écoutée. Donc, voilà. On se dit à bientôt. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce bilan pour la première qui était catastrophique ? On fera des questions un peu plus dures. Moi, je ne suis pas d'accord. On fera des questions un peu plus dures la prochaine fois. Moi, je trouve que ça donne du charme. C'est faux de clos, là. C'est les pots cassés. Après, on affine. Mais quand une première, je ne trouve pas catastrophique. On peut demander l'avis. Ce n'est pas vraiment une première. Attention, c'est vraiment un pilote. Je tiens à vraiment le préciser. C'est vraiment là, on rôde. Ce n'est pas carré du tout. Rien n'est carré, là. Et comme on te connaît, il faut que ça soit carré. Ah oui. Oui. Là, je sais plein de choses. Moi-même, j'ai vu plein de petits détails qui vous feraient... Non, mais c'était vachement chouette. En plus, les gens jouaient le jeu. Donc, c'était... Enfin, je ne sais pas ce que les gens en ont pensé. Mais en tout cas, moi, je trouvais... Ça vous a plu ou vous, ça va ? Oui, oui. Ça lui a parlé de la vie. Tu ne peux pas te taire un petit peu ? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on se retrouve tout de suite après pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Même si, effectivement, certains disent... Parlez-en autour de vous. Non, mais certains disent... Oui. Alors, j'ai dit, effectivement, dans un des commentaires, j'ai dit que Retro Game Test, je continuerai à le faire sous cette forme-là que j'ai 10 000 abonnés ou que j'en ai zéro. Donc, oui, mais tu nous dis de nous abonner et tout ça. Donc, ça veut dire que... Non, je ne m'en fous pas des abonnés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je le faisais pour me faire plaisir et que même, malgré tout, s'il y avait zéro abonné, je continuerai. Mais pour le coup, même s'il y avait zéro abonné, je pense que j'arrêterai parce que là, je serais vraiment comme un con. Je serais vraiment à l'oublier. Mais c'est la base de se faire plaisir avant tout. Mais bien sûr, c'est la base. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Après, il y en a qui ne le comprennent pas. Va, tombe. Quand elle bat, tu ne regardes pas. Moi, je dirais la proverbe. Exactement. Donc, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic. C'est juste un petit clic. Et on se dit au prochain. Donc, c'est tous les deux semaines. Ils ne seront pas forcément là la prochaine fois. Ils ne seront plus là parce qu'ils vont se faire renvoyer. Non, c'est genre, il va le voir le briefing. Toi, Pierre, ta pause déjeuner là. Tu crois que je n'ai pas vu là ? Tu as resté combien de temps là, ta pause ? Tu as le fou, mais il était comme ça en train de manger. Mais je vous assure, c'est un truc de fou. Bref, on se voit tout de suite pour ceux qui sont connectés en live. Et on se retrouve dans deux semaines, dans tous les cas, pour tout le monde. A bientôt. Et à la prochaine émission. Ciao. Ciao. Bye. Salut. Ça y est, c'est fini. Mais ils nous entendent toujours, les autres. C'est fini. C'est pas fini. Donc là, on peut faire un petit...